Le ministre des Relations extérieures du Cameroun a été reçu par le président Alassane Ouattara suite aux travaux de la commission mixte ivoiro-camoronaise qui viennent de se tenir en Côte d'Ivoire. Mais pour le ministre camerounais, il a surtout été question de remettre un message du président Paul Biya à son homologue ivoirien. A l'issue de cette audience, la joie tant du côté de l'émissaire du président camerounais que de celui du président ivoirien a été au rendez-vous. J'ai le grand plaisir d'avoir la visite de mon jeune frère qui est à Abidjan pour la grande commission Côte d'Ivoire-Cameroun. Depuis plusieurs dizaines d'années, nous n'avions pas pu réunir cette grande commission, mais maintenant c'est la chose faite. Nous allons véritablement densifier nos relations bilatérales, mais j'étais plus particulièrement porteur d'un message spécial du président Paul Biya à son frère. Le président Ouattara, son frère et amis. D'abord un message de prompt rétablissement. C'est une très vieille amitié qui lie ces deux grands hommes d'État. Donc il s'agissait d'abord pour moi ce jour de transmettre ce message à monsieur le président de la République. Et le message d'amitié et de haute estime que le président Biya a vis-à-vis de son frère. Et son message de vœux de prospérité pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui se reconstruit à un rythme vraiment spectaculaire. Aussi, pour revenir à la commission mixte ivoiro-camerounaise, faut-il préciser que son existence remonte à plus de 33 ans, c'est-à-dire depuis 1981, pour être plus précis. Merci. 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 Merci.